Bonjour les petits confinés, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'intitule Le déjeuner de la petite eugresse, de Anaïs Vogelade. Le déjeuner de la petite eugresse. C'est une petite eugresse, sa maman est morte, son papa est mort et elle vit dans un immense château. Chaque dimanche à déjeuner, la petite eugresse mange un enfant. C'est une tradition de famille chez les oeuvres, on mange un enfant par semaine et deux les jours de fête. La petite eugresse chasse l'enfant chaque mercredi. En travers d'un chemin, elle installe une cage dont la porte est maintenue ouverte par une corde. Dans la cage, elle pose un gâteau. Les enfants veulent le gâteau et ils entrent dans la cage. Ils sont tellement bêtes ! Aussitôt, l'eugresse lâche la corde, la porte tombe, l'enfant crie, il pleure, il appelle sa mère, mais c'est trop tard ! Un mercredi, la petite eugresse voit un garçon s'approcher de la cage. Il s'arrête, lève les yeux et la regarde. « Zut ! » pense l'eugresse. Mais le garçon entre dans la cage et s'assoit tranquillement au fond. « Ma parole ! » se dit l'eugresse. « Celui-là est encore plus bête que les autres ! » Et elle lâche la corde. Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il n'appelle pas sa mère. Il dit « Bonjour ! Êtes-vous une vraie eugresse ? » « Quel enfant bizarre ! » pense-t-elle. « Je me demande s'il est comestible. » « Je vous ai reconnu ! » dit le garçon. « Parce que j'ai lu un livre qui parle de la vie des ogres. » « Ah bon ? » répond l'eugresse. Elle monte la cage sur son pousse-bagage et le ramène chez elle. La petite eugresse tâte le garçon avec une fourchette et elle lui sert une salade de sel et de poivre pour donner meilleur goût à sa viande. Généralement, les enfants ne veulent rien avaler, mais celui-là en redemande. Ils réclament aussi de la vinaigrette. Et quand dimanche, la petite eugresse entre dans la cuisine, elle trouve la cage ouverte. Le garçon est sorti. Maintenant, il met la table. « C'était pour 30 services ! » dit-il. « Mais je peux tout ranger si tu préfères ! » Le garçon remet tout à sa place. Il fabrique aussi une échelle pour ranger les casseroles hautes et il passe la sapillère. Il explique. « Elle a un problème, cette cage. Elle ferme mal. Regarde, là, il manque un taquet. » Après quoi, il rentre dans sa cage et referme la porte. L'eugresse se dit qu'elle n'a pas assez faim pour manger un enfant pareil. Elle le mangera dimanche prochain. Le mercredi, l'eugresse se réveille mal. Elle irait bien chasser un peu, seulement la cage est occupée. Elle pourrait manger le garçon, là, tout de suite, sauf que ce n'est pas dimanche. Elle sort. Elle donne des coups de pied dans les arbres et dans les pierres. Elle est de très mauvaise humeur. Quand elle revient le soir, la cage est vide. L'eugresse est furieuse. Elle renverse toutes les chaises. Elle fouille tous les placards. Elle gronde. Puis, elle pleure. Alors le garçon sort de sa cachette. « J'étais sorti prendre un petit verre d'eau, » murmure-t-il. « Tu es fâché ? » « Non, » renifle la petite eugresse. « Et c'est vrai, elle n'est plus fâchée. » Elle dit « Je te ferai de la vinaigrette si tu veux. » Alors ils font de la vinaigrette et ils fabriquent des échelles. Et quand arrive le deuxième dimanche, la petite eugresse se rend compte qu'elle n'a aucune envie de manger cet enfant. Seulement, quand on est une eugresse de 7 ans en pleine croissance, on doit manger des enfants. Sinon, on tombe malade. Et c'est ce qui arrive. Lundi, la petite eugresse se sent faible. Mardi, elle a de la fièvre. Mercredi, elle tremble et ne peut plus se lever. Le garçon reste nuit et jour près du lit de l'eugresse. Il ne la quitte que pour aller préparer une tisane ou une compresse d'eau tiède. Dans son sommeil, l'eugresse grince des dents et grogne. « Je le mangerai ! Je le mangerai ! » Le garçon lui tient la main pour éloigner le cauchemar. Le jeudi matin, quand le garçon se réveille, sa main est dans la bouche de l'eugresse. « Je crois, dit-il, qu'il vaut mieux que je parte. » L'eugresse lui adresse un minuscule sourire et murmure. « J'ai plus pour goûter. » Alors le garçon s'en va. Mais souvent, il pense à la petite eugresse. Il ne peut pas s'en empêcher. Un jour, longtemps après, il décide d'aller la voir. La petite eugresse a grandi. « Elle est devenue une très belle jeune eugresse. » Le garçon n'en croit pas ses yeux. « Je suis revenu, dit-il. » « Et maintenant, j'aimerais t'épouser. » Alors l'eugresse promet qu'elle ne mangera plus personne. Ils se marient et ont beaucoup d'enfants. Le mercredi après-midi, ils se promènent dans la forêt en famille. Chaque fois, l'eugresse pense « C'est ici que j'ai rencontré mon mari. » Puis elle dit « Dépêchons-nous, les petits. » « Il est bientôt l'heure d'aller goûter. » Merci beaucoup. À demain. « Dépêchons-nous, les petits. » « Dépêchons-nous, les petits. »